Les coulisses de la première intervention télévisée du président Emmanuel Macron sont le théâtre d'une bataille d'égo. En accordant à TF1-LC l'exclusivité de cette interview en direct de l'Élysée, ce dimanche 15 octobre à 20 heures, le président offre aux journalistes de la chaîne d'info du groupe Bouygues David Pujada une petite revanche sur son ancien employeur. À la fin de la saison dernière, il avait en effet été remercié par France 2 qui ne souhaitait plus le voir présenter son journal télévisé de 20 heures. Désormais à la tête de la tranche 18H20 sur le site, David Pujada intervira le président, avec ses deux confrères de TF1 Anne-Claire Coudray et Gilles Boulot. E-France 2, qui selon l'Express.fr était sur les rangs, n'est pas associé à cet entretien alors que cela se fait habituellement quand le chef de l'État a décidé de s'exprimer. A fortiori lorsque c'est la première fois. Car depuis son arrivée à l'Élysée, Emmanuel Macron se tient à distance de la presse et a évité les entretiens télévisés, notamment en annulant la traditionnelle interview du 14 juillet. Point là. La présidence défend cet entretien comme un moment opportun pour expliquer l'action devant les Français. C'est un espace charnière. Un chapitre se ferme ordonnance, présentation, logement, etc. Et un autre s'ouvre apprentissage, formation, assurance, chômage, a commenté l'Élysée. C'est un retour aux fondamentaux de l'entretien présidentiel, avec trois journalistes dont on peut présumer qu'ils seront pugnaces et aborderont tous les domaines, a indiqué l'Élysée au JDD.fr. En manuel, Macron ne s'est jamais rien interdit dans sa communication. Il a juste évité une présidence bavarde, il a voulu une présidence d'action. Il y a des moments où il doit aussi échanger avec les Français dans des formes plus traditionnelles, et celle d'un 20 heures lui a paru la bonne, a argumenté le porte-parole du gouvernement Christophe Castané. Ce dernier évoque un moment de pédagogie nécessaire. Le JT de 20H de TF1 réunit habituellement près de 6 millions de téléspectateurs le dimanche soir. Selon l'Express.fr, cette interview est un projet porté par le groupe privé depuis des mois. Comme l'écrit le site de l'hebdomadaire, TF1 double à nouveau sa rivale. Après l'épisode du grand débat de la campagne présidentielle que la chaîne privée avait seule diffusée, le Huffington Post note que ce choix va également à contre-courant des affinités du propre porte-parole de l'Élysée. Bruno Roger Petit, anciennement éditorialiste à Chalange. Ce dernier avait en effet pris l'habitude de multiplier les interventions à charge contre David Pujada sur Twitter lorsque ce dernier était sur France 2. Il avait publié un billet dans lequel il saluait son remplacement au 20h par Anne-Sophie Lapix, une présentatrice qu'il qualifiait de plus en phase avec le Nouveau Monde et qui incarne beaucoup moins les défuntes années 2000. BRP, un pitbull du paf. Il avait quelques cibles comme ça. C'était sa marque de fabrique. Ça fait du clic. Pointe-t-il y a une part de comédie dans tout ça? C'est un registre où on se fait le pitbull du paf, avait expliqué David Pujada sur Europe 1 à la rentrée. Vous savez, il y a une grande schizophrénie dans ce métier. Mais je vais le croiser demain et vous verrez que ça sera très urbain. Interrogé quelques jours plus tard dans l'émission quotidienne présentée par Ian Barthès sur TMC, David Pujada s'était montré un peu plus virulente en renvoyant à Bruin au Roger Petit ses accusations de complaisance journalistique et autres critiques remettant en cause son intégrité professionnelle.